Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, mais pour le coup celle-ci s'annonce anecdotique. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 faits qui sont soit par rapport à la conception du manga, ou soit par rapport à son univers. Toutes les informations de cette vidéo sont tirées des diverses interviews de l'auteur, complétées par les différents recueils sur l'univers de Dragon Ball. Sans plus attendre, commençons ! L'inspiration des boules de cristal La plupart des fans de Dragon Ball savent que Akira Toriyama s'est beaucoup inspirée de l'histoire chinoise La Pérégrination Vers L'Ouest, qui raconte l'aventure d'un moine chinois qui part à la recherche de manuscrits bouddhistes. Pendant son voyage, le moine croisera plusieurs personnages dont Akira Toriyama s'inspirera comme le roi saint Shangoku qui porte le même nom que son héros, mais aussi le petit cochon qui accompagne le moine pendant son voyage, qui est au long d'un Dragon Ball. En fait, pour faire simple, toute la première partie de Dragon Ball est fortement inspirée de la pérégrination vers l'Ouest. Mais la question que vous êtes en droit de vous poser, c'est d'où sont inspirées les 7 boules de cristal qui font partie intégrante du manga ? Et bien elles sont aussi inspirées d'un roman, Nansu Satomi Akenden qui raconte l'histoire de la princesse Fuseyime qui a été forcée de se marier avec le chien de son père pour sauver son clan. Un an après ce mariage contre nature, l'ex-promis de la princesse vient d'enjeu entre le chien et cette dernière. C'est là que 8 sphères du chapelet de Fuseyime qui en contenait 108 s'envoleront pour se disperser à différents endroits. Chacune d'entre elles contiendra une vertu du confucianisme, qui sont la bonté, l'honneur, la courtoisie, la loyauté, la sagesse, la foi, l'amour fraternel et la dévotion. Plus tard, les 8 sphères donneront naissance aux 8 guerriers canins qui seront là pour exaucer le vœu de la défunte princesse qui est de préserver l'avenir de son clan Satomi. Les deux similitudes qui sont à noter dans les deux histoires sont des orbes à souhait, ainsi que les différentes inscriptions pour chaque sphère qui sont le nombre d'étoiles pour les Dragon Ball et les différentes vertus pour les sphères du roman. Le gouvernement japonais est Dragon Ball. Le manga Dragon Ball est très important dans le cœur des occidentaux, mais il est encore plus dans son pays d'origine. La preuve en est que le retour de Dragon Ball se fait avec le film Dragon Ball Z Battle of God. La production du film s'est même vue soutenue par le gouvernement japonais qui a financé 50 millions de yens, ce qui fait environ 429 819 euros, et c'est pas rien quand même. Personnellement, je trouve ça juste énorme que le gouvernement japonais ait soutenu le relancement de la licence qui fut un succès dans le monde entier. Donc au final, nous pouvons remercier le Japon lui-même qui nous fait continuer le rêve Dragon Ball-esque. Le cri de l'épuisement. La plupart d'entre nous ont déjà essayé de se transformer en Super Saiyan en criant seul dans sa chambre comme un gogol. Et bien dites-vous que les doubleurs doivent vraiment jouer le jeu pour rendre une action épique dans un anime. Une légende urbaine raconte que le doubleur américain de Goku aurait crié tellement fort pendant la transformation du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball GT qu'il se serait évanoué dans la cabine d'enregistrement. Cette légende n'est pas une légende car le doubleur lui-même a certifié que ça s'est vraiment passé. Donc les mecs, n'essayez plus de vous transformer en Super Saiyan car il est la preuve vivante que c'est pas possible. Le super gain de temps. La transformation du Super Saiyan de Goku restera pour la plupart d'entre nous le moment le plus emblématique de notre mémoire d'enfant découvrant Dragon Ball. Et maintenant qu'on est grand, il est temps de savoir la vérité sur cette transformation. On pourrait penser que ça semble logique que Goku change de stade pour terrasser le tyran Freezer. Mais d'après une interview du maître, à la base il cherchait à l'époque à faciliter le travail de son assistant car l'ancrage de la chevelure de Goku demandait énormément de temps. Il est vrai que dans le manga, le blond du Super Saiyan est un espace vide sans ancrage ce qui enlève beaucoup de travail de remplissage. Donc au final, une option de facilité à donner une transformation épique au manga. Mais quel génie ce Akira Toriyama ! Les mains à trois doigts. Énormément de divergences sont à noter entre l'anime et le manga de Dragon Ball. Mais une m'a toujours choquée et c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup. Akira Toriyama a dessiné à la base Piccolo avec des mains à trois doigts mais dans l'anime il se retrouve avec cinq doigts à chaque main. Bon là tu te dis, erreur de production, personne n'est parfait. La preuve avec celle première forme qui lui aussi avait de base des mains à trois doigts et se retrouve dans l'anime avec des paluches à cinq doigts. Mais merde les gars, c'est la deuxième quand même ! Quoi, c'est pas fini ? Et oui, même Majin Buu s'est fait troller dans l'anime car dans le manga celui-ci est représenté avec des moufles. Et bien dans l'anime ils ont été remplacés par des mains à cinq doigts avec supplément vernis à ongles. Mais quelle classe ! Après pour moi la seule explication possible à tout ça c'était de simplifier à l'époque la production pour éviter des erreurs avec les différentes équipes qui travaillaient sur la réalisation de l'anime. Voilà la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, de débattre par commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 ...